Voilà, nous continuons avec l'exemple numéro 1 sur les vecteurs, concept et déroulement. Donc dans la première partie nous avons vu un algorithme, nous avons répondu à quelques questions comme quelles sont les variables d'entrée, quelles sont les variables de sortie. On a analysé la partie traitement rapidement, maintenant on va faire le déroulement. Le déroulement ça nous permet de comprendre ce que fait la partie traitement, c'est à dire qu'est-ce qui fait l'algorithme pour avoir le résultat en fonction des entrées. Donc on va faire le déroulement. Donc pour faire un déroulement il faut créer un tableau de trois colonnes. Donc les colonnes, les colonnes, trois colonnes, une seule ligne, ici je vais faire default still, insert. Donc ici trois colonnes, les colonnes c'est quoi ? C'est les instructions, les instructions, les variables, ainsi que instruction, ici j'ai le T, ainsi que l'affichage. L'affichage il n'est pas trop trop important mais ça sera mieux de le faire. Ici par exemple il n'y a pas de message d'entrée et de sortie, de message donner la taille de vecteur, donner. Donc c'est l'algorithme de base. Très bien, donc je vais centrer ça, je vais mettre un gars. Après les variables on va le diviser à des sous-colonnes. Donc les sous-colonnes des variables ça va dépendre des problèmes, ça va dépendre de, comment ça s'appelle, ça va dépendre du, des variables utilisées dans le programme. Donc ici nous avons N, le vecteur T, P, I et T. Donc les variables de sortie c'est T, mais T c'est une variable d'entrée. Donc j'ai dit dans des vidéos précédentes que les variables de sortie ça sera mieux de le faire à la fin, les variables d'entrée au début. Et s'il y a une variable d'entrée et sortie comme dans ce cas la T et T, on va le faire alors à la fin, ça sera mieux de le faire à la fin, les variables de sortie. I c'est une variable intermédiaire, ça sera entre les variables d'entrée et les variables de sortie. Donc en tout nous avons 4 variables, ok ? Donc on va diviser, on va diviser cette cellule, on va diviser, on va faire, cliquez votre endroit, cliquez sales, on va le diviser tout d'abord en 2 comme ça. Après cette cellule on va le diviser à 4 colonnes, comme ça, et ici je vais mettre 4. Voilà, très bien. Donc quelles sont les variables d'entrée ? Variable d'entrée N, variable d'entrée OCT, mais pourquoi j'ai fait T ici ? Puisque OCT c'est une variable de sortie, après le I, et variable d'entrée OCT, puis pardon, après le I. Voilà les variables de notre algorithme, on va vérifier, est-ce qu'on n'a pas fait d'erreur ? Je ne sais pas, c'est pas. Donc très bien, je vais centrer ça. J'essaie de les centrer pratiquement, ils sont toujours centrés. Et voilà la première partie de déroulement, c'est de préparer. Je vais citer ici, on va faire comme ça. Ça, là, c'est la première partie du déroulement, c'est de préparer le tableau. Maintenant, une fois que le tableau est prêt, on commence à écrire les instructions et les exécuter une à une. Donc on va centrer, sauf qu'ici les colonnes n'auront pas les mêmes tailles. Pourquoi ? Puisqu'il y a des variables simples comme N, P, I, c'est des variables simples, ça contient une seule valeur. Donc je vais mettre quoi ? Je vais mettre des petites cases. Par contre, le vecteur T, T, c'est un type complexe, c'est un type complexe de données, ça contient plusieurs cases. Donc on va élargir la colonne associée à T. Très bien. Donc on commence. La première instruction de l'algorithme, c'est quoi ? Donc, revenons ici. La première instruction de l'algorithme, c'est l'IRN. Donc on va dérouler cet algorithme pour un exemple. Donc on doit donner un exemple. Je vais donner un exemple dans la question d'héoler à l'algorithme, dans l'examen ou bien dans l'interro, et vous donne un exemple. Je vais choisir un exemple, par exemple, T égale, et je vais donner les colonnes suivantes, 15, 33. Alors vous pouvez avoir des virgules ici, mais ce n'est pas des points, par exemple. On va faire par exemple 2,26, 66. Ainsi que on va ajouter une variable moins 7,5. Très bien. Donc ça, c'est T et P égale, par exemple, égale à 3. Vous remarquez, ici, il y a un petit problème, c'est que les variables d'entrée, c'est N, T et P. Normalement, nous devons donner la valeur de N. Si on ne veut donc pas la valeur de N, vous allez le déduire ici par rapport à la taille du vecteur. Puisque N, ça représente le nombre d'éléments du vecteur T. Donc c'est vrai que T, ça contient 100 éléments, 100 cases. Ça, c'est la taille maximale. C'est la déclaration ici. Vous avez vu ici 100. Par contre, ici, N, c'est la taille du vecteur qu'on va utiliser. Si on ne veut donc pas N égale, par exemple, à 5, vous allez déduire ici 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, je ne déduis que N égale à 5. Donc, si la question dérouler l'algorithme, dérouler l'algorithme, dérouler, alors, pourquoi il me fait erreur ? Je pense que c'est la langue ici, c'est English. OK. Je vais le mettre en français. Dérouler l'algorithme pour les valeurs suivantes. Donc, déjà, si vous pose cette question, si vous donne les valeurs suivantes, ça veut dire que ça, c'est la variable d'entrée. Attention à N, N aussi, c'est une variable d'entrée qui n'a pas été donnée ici, j'ai dit. Donc, vous allez le déduire. Donc, ici, N égale à 5. Très bien. Après, la deuxième instruction, c'est la lecture du vecteur T. Donc, pour jusqu'à fin pour. Tout ça, on va le voir comme étant une seule instruction. On va le dérouler d'un seul coup, en braque, pour I. Reçois A, N, faire, lire T du I, fin pour. Donc, je viens ici, pour. Et reçois A, N, faire, lire, lire T du I. C'est-à-dire quoi ici ? En réalité, ça va être quoi cette instruction ? Donc, si je sais que, on sait que N égale à 5. Donc, ici, on va faire lire T de 1, lire T de 2. Donc, ça, on peut l'écrire ici. C'est comme si c'est lire T de 1, lire T de 2, lire T de 3, jusqu'à T de 1. Donc, vous pouvez faire ça. Lire T de 1, lire T de 2. Je vais faire ça ici. Jusqu'à lire T de 5. Lire T de 2, jusqu'à lire T de 5. Voilà. Pourquoi T de 5 ? Puisqu'N égale à 5. Si c'était N égale à 8, je vais faire jusqu'à T de 8. Donc, combien de lectures on va faire ici ? On va faire 5 lectures, plus la lecture de N. Donc, 5 plus 1. Voilà. Donc, je vais réduire ça. C'est juste pour avoir de l'espace. Pour qu'elle soit visible ici. Donc, ici, on va donner les valeurs de T de 1 égale à 5. Vous pouvez faire ici un crochet et vous mettez les valeurs. Par exemple, ici, les valeurs qu'il a données, c'est 15. Espace 33. Espace 2,6. 26. Espace 66. Espace moins 7,5. Donc, si vous faites comme ça, c'est correct. Donc, ça sera mieux d'ajouter avec une autre couleur, c'est les indices. Ça, c'est 1. Ça, c'est 2. Ça vous permet le déroulement de ne pas faire des erreurs. 3, 4 et 5. Voici les indices. Ça, c'est les indices. Je vais les faire avec une autre couleur. Je vais les faire avec le gris. Comme ça. Et les valeurs du vecteur. Donc, ça, c'est la saisie du vecteur T. Vous remarquez la boucle pour ici. Je l'ai saisie. Je l'ai exécutée. Pardon. On l'a déroulée d'un seul coup. Donc, ici, vous pouvez garder la valeur 5. Comme vous pouvez faire. Vous pouvez faire. 2-3 comme ça. 2-3, ça veut dire la même valeur. Par contre, ici, P, N et T au préalable, ils ne sont pas connus. Maintenant, c'est P et I qui sont pas. Et ici, c'est de A jusqu'à N. De A jusqu'à 5. Donc, vous pouvez faire ça. Puisqu'on a exécuté pour I, reçoit A jusqu'à 7. Par contre, P, elle n'est pas connue. Voilà. Voilà la première. On va dire la première. Les entrées. Mais elle, les entrées. Pardon. Mais elle, lire P. Il reste encore lire P. C'est introduire la valeur de P. OK. C'est P égale à 3 ici. Vous remarquez. P égale à 3. Donc, je vais saisir ici 3. Donc, ici, ça va être les mêmes valeurs. Voilà. Ici, les mêmes valeurs. Et ici, les mêmes valeurs. Ce n'est pas la peine de répéter les valeurs de P. Donc, pour le moment, on a terminé la partie entrée. J'espère bien que c'est clair. Maintenant, on passe à la partie traitement. Très bien. Donc, à chaque fois, vous insérez les lignes. Donc, vous remarquez l'affichage. Pour le moment, on n'est pas utilisé. OK. Très bien. La suite de l'algorithme, c'est le traitement. C'est ce rectangle bleu. Pour I allant de P jusqu'à N-1. Ici, la boucle pour, puisque c'est dans le traitement, on va l'exécuter étape par étape. Donc, on va faire pour I reçoit P. Pour I reçoit P. Ça revient à dire quoi ? Ça revient que I reçoit la valeur de P. C'est quoi ? La valeur de P, c'est 3. Donc, ici, P égale à 3. OK. Voilà. On va sauter la ligne. Ce n'est pas la peine de souligner. On continue. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire T de I reçoit T de I moins 1. C'est-à-dire que T de I, on va l'écrire comme ça la première fois, reçoit T de I plus 1. Pardon. Ce n'est pas moins 1, c'est plus 1. Oui, c'est plus. Donc, on va remplacer I par la valeur. Attention, s'il vous plaît. T de I, ici, on va le remplacer par la valeur. C'est 3. C'est T de 3. La case T de 3 reçoit ici T de 3. 3 plus 1, ça devient 4. OK. T de 4. Maintenant, c'est quoi T de 4 ? T de 4, je viens ici. T de 4 égale à 66. Donc, vous remarquez, T de 3, je ne l'ai pas remplacé par sa valeur. Je vais le refaire ici pour que vous compreniez. T de 3. Je laisse T de 3 comme ça. C'est une case mémoire. Par contre, T de 4, ce n'est pas une case mémoire. C'est la valeur de la case mémoire T de 4. La quatrième case mémoire de T. T de 4, c'est quoi ici ? C'est 66. C'est-à-dire que T de 3, ça devient 66. Voilà. C'est ça ce qui sera exécuté. C'est cette instruction T de 3 reçoit 66. Je peux faire quoi ? Ça sera mieux de refaire le vecteur ici. Et je remplace ici. Je remplace ici T de 3 par 66. Qu'est-ce que vous remarquez ? Vous remarquez que 66, il est répété deux fois. Pourquoi ? C'est à cause de cette affectation-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? La valeur 66, elle a été copiée ici. Il y aura ce que nous appelons un décalage vers la gauche. La valeur 66, elle reste 66 pour un moment. T de 4. Voilà. Donc, ça, c'est la première étape. Pour I reçoit P. Jusqu'à N moins 1. C'est-à-dire jusqu'à 4. Ça, c'est la première itération de la boucle pour. OK ? Maintenant, on passe à l'itération suivante. Pour I reçoit P plus 1. C'est-à-dire pour I reçoit 4. Pourquoi P plus 1 ? Puisque le I est incrémenté automatiquement à travers la boucle pour. Cette fois-ci, ce n'est pas la peine de faire le détail. Je peux faire directement comme ça. Ça sera mieux de le faire alors. On va le faire. Ça sera mieux. Donc, T de 4. I égale à 4 cette fois-ci. Pardon. Ici. Donc, I égale à 4. Donc, je préfère que ça, ça monte. Ici. Ça aussi, ça monte. Donc, ça s'aligne avec l'affectation. Good. Ici. Alors, T de 4 reçoit T de 5. T de 5. Et qui égale à quoi T de 5 ? T de 5 qui est égal à moins 75. Moins 75 ou bien moins 7,5 ? C'est moins 7,5. J'ai fait une petite erreur de saisie ici. Voilà. Ici. Donc, ça devient moins 7,5. Moins 7,5. C'est-à-dire que, ici, ça devient T de 4 égale. Alors, toujours, il y aura un petit décalage ici. Ici, ça devient moins 7,5. Voilà. Voilà l'affectation. Est-ce qu'il y aura l'intération suivante ? On a dit jusqu'à N moins 1. Et c'est quoi N ici ? N égale à 5. Donc, jusqu'à 4. Et on arrête ici la boucle pour. Donc, ici, on a deux itérations de la boucle pour, puisque jusqu'à N moins 1. À la fin, qu'est-ce qu'on va faire ? On a terminé la boucle pour. À la fin, on va faire N reçoit N moins 1. Une question. Pourquoi on a terminé la boucle pour ici ? Pourquoi on a fini la boucle pour de traitement ? Puisque la boucle de traitement, c'était quoi ? C'était pour I reçoit P jusqu'à N moins 1. Et N égale à 5. Donc, on va arrêter pour I égale à 5. Pour I égale à 4, pardon. Puisque N égale à 5. Très bien. Donc, j'espère bien que c'est clair. Donc, ici, vous mettez les mêmes valeurs. Ça ne change plus pour N. Ici, c'est les mêmes valeurs. Ici, c'est la même valeur. Ici, c'est la même valeur. Après, il y a l'instruction N reçoit N moins 1. C'est rarement qu'on a fait les algorithmes. Là, on change N. D'habitude, on ne touche jamais à N. N, il reste la même valeur. Donc, ici, ça devient 4. Donc, c'est comme si le vecteur a été réduit. On a enlevé cet élément. C'est bon. La prochaine fois, on va faire jusqu'à 4. Jusqu'à N. Donc, la boucle de l'affichage, c'est comme la boucle de lecture. Donc, la dernière instruction, c'est l'affichage du vecteur T. Donc, ici, jusqu'à N pour I écrire. Donc, ici, qu'est-ce qu'il va devenir ? Jusqu'à N, on va supprimer le cinquième élément. Et voilà le vecteur T, comment il devient. Donc, pourquoi ? Puisqu'un est devenu 4. Donc, 1 jusqu'à N, on arrête à 4. Voici ce qui sera affiché. Il sera affiché 15, 33, 66 et moins 7,5. Donc, ça, c'est au niveau de l'affichage, c'est écrire. Donc, écrire, c'est la seule instruction qui travaille avec l'affichage. Donc, ce qu'il faut remarquer dans le déroulement des vecteurs, c'est que la boucle de lecture et la boucle d'affichage, ils sont exécutés en vrac. D'accord ? Ils sont exécutés en vrac. Donc, vous pouvez faire ici aussi la même chose, ici. Donc, c'est écrire T2, 1, écrire T2, 2, jusqu'à écrire T2, 4 ici. C'est écrire, ce n'est pas lire. Donc, je vais le rectifier. Pourquoi ? Pourquoi T2, 4 ? Puisqu'on a fait N reçoit N moins 1. C'est l'algorithme qui l'a fait. Écrire. J'ai fait une erreur. Voilà. Il n'y a pas assez d'espace. Donc, je vais allonger cette colonne vers la gauche comme ça et on aura l'espace. Donc, j'espère bien que c'est clair. C'est un déroulement très, très simple. Il faut bien apprendre ce type de déroulement. C'est très, très important. Dans la prochaine vidéo, on va faire un autre déroulement du vecteur avant de sauter aux matrices. Après, je vais préparer quelques petites vidéos sur ce programme. Je vous dis bon courage et travaillez bien.